C'est Hora Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité au sommaire de ce journal. Assurer l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo et faire la révanche du sol. Sur le sous-sol, le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandaka Bangu, a visité la base agricole d'Umpuadi dans les territoires de Chilengue. Nous sommes là dans le Kassaï oriental. Josem Pandaka est allé constater les difficultés qui bloquent le développement de ce projet. Les médecins de Chicapa ont réaffirmé leur engagement de servir la nation. Décision prise à l'issue de la marche pacifique concernant la récrude de sens de l'insécurité à Chicapa. Différents syndicats des médecins et infirmiers sont descendus dans la rue afin d'exprimer leur ras-le-bol à travers cette marche pacifique. Et puis 2 à 5% de grippes anocytaires nés et 25% de porteurs sur les statistiques en République démocratique du Congo. Et pour lutter contre ce fléau, la population a été appelée à se faire dépister et faire l'électrophorese démoglobile. C'était dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Je vous le disais à l'ouverture, le ministre de l'Agriculture a visité la base agricole d'Umpuadi. Nous sommes là de le territoire de Chilengue, province du Kassaï oriental. Maître Josem Pandakabangou est allé pour constater les difficultés qui bloquent le projet à prendre la vitesse de croisière pour nourrir la population. Reportage. La base agricole d'Umpuadi visitée le vendredi 16 juin par le ministre de l'Agriculture. Maître Josem Pandakabangou est l'un des six sites du programme volontariste agricole, PVR en sigle, piloté par le ministère de l'Agriculture. Ici, comme l'on peut le constater, le gouvernement a investi des millions de dollars américains pour l'acquisition du matériel agricole. Du tracteur avec charrues à disques, en passant par des moissonneuses batteuses, au silo de conservation sans oublier les matériels de génie civil, tout y est pour une production agricole intense. Mais seulement, le PVA peine à Unkwadi depuis trois ans pour produire et atteindre son objectif, celui de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province du Kassaï oriental en général, et en particulier dans la ville de Mboujimaï où le maïs est un aliment de base. Après les explications des partenaires impliqués dans ce projet, notamment la société Bioagrobusiness, la société DEM et Liita, et après la visite guidée du site, le ministre Josem Pandak, très pragmatique et convaincu que ce projet a beaucoup de chances d'être sauvé. Pour les sites que je viens de visiter, je crois qu'ils ont fait un travail à 90%. Il faudrait réajuster certaines histoires. Là, on doit appuyer pour qu'on puisse terminer le travail. Si on arrive à ce que les choses soient bien faites par chaque partie compétente, je crois qu'il y a possibilité de croire aussi des moindres. Rappelons qu'avant Kouadi, le ministre Josem Pandak s'était rendu au village Nyongolo dans le secteur Baluba-Nshakadi pour voir comment concrétiser aussi le projet de développement agro-industriel de Ngandajika, qui a connu du retard pour son démarrage. Parlons à présent du programme de l'agenda de transformation agricole initié par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ce programme évolue plutôt bien dans le territoire de Kabambaré, Ouallungou et Ouvira, province du sud, qui vaut avec l'implication de la brigade de jeunes dans le cadre du programme 145 territoires. C'est un reportage de nos confrères de la RTN Ciboukavou. Le gouvernement provincial du sud qui vaut à travers son ministre provincial de l'agriculture, M. Jean-Bosco-Roté-Ekitambala, qualifie les activités de l'agenda de transformation agricole et ATA, piloté par l'ITA et Ali, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, d'une réussite. Personnellement, je suis très content, c'est un sentiment de joie, parce que les jeunes apprennent à cultiver, ils prennent le goût de l'agriculture. Le ministre a visité une unité de transformation des maniocs, équipée et encadrée par l'ITA et Ali à Kachandja, dans les bid'accroître et la productivité, d'assurer la sécurité alimentaire et d'augmenter le revenu des ménages, a précisé le professeur David Bouguémé, directeur technique de Ali. Le ministre a visité le département de l'éducation agricole de la brigade de jeunes de Ouallungou, au lycée Moulesiwabana, où on pratique l'élevage des lapins et de nouvelles races de porc, qui pèsent entre 100 et 180 kg, notamment la race piétrin, l'andrasse venue d'Europe. La révérende soeur Emerance Nabintou, préfète des études, a remercié l'ITA et le président de la République d'avoir initié ce projet. Comme nous avons été bénéficiaires, nous souhaitons ou nous proposons à ce que l'ITA et le gouvernement puissent étendre les projets dans toutes les écoles, pour que les écoles soient capables, soient en mesure de subvenir à leurs besoins. Sous la conduite de l'inspecteur territorial de l'agriculture en territoire de Ouallungou, l'ingénieur David Kadyoudja, le ministre a visité les champs de forage pour les animaux et poissons, mais aussi les champs de production de maniocs dans la concession d'un partenaire à Moulamba. Une note de satisfaction pour la population de Ouallungou, a précisé l'administrateur du territoire, mais c'est innocent qu'à Razo. Plusieurs autres activités sont menées dans les trois brigades agricoles et des jeunes implantés au sud Kivu, dans les territoires des cabarets ou virés à Ouallungou. Restons toujours dans le sud Kivu pour parler de ce coup de pioche sur la route nationale numéro 5, tronçon Bukavu, Kindou. Les travaux anti-érosifs exécutés sur le terrain se poursuivent à la grande satisfaction des usagers de cette route. Toutefois, d'autres tronçons de la RN5 restent menacés par des érosions. Reportage. Les usagers de la RN5, axe Bukavu, Ouvira, Fizi, Kongolo, Kalemi et ceux de Lulimba, Namoya, Salamabina, Kassongo jusqu'à Kindou, saluent l'évolution des travaux anti-érosifs qui s'effectuent dans la plaine de la Rosizi, en territoire d'Ouvira. Nous sommes dans la province du sud Kivu. L'office des routes intervient sur les érosions menaçant deux ouvrages d'art, dont l'un a quitté Méchaud au point kilométrique 86 où Indalo est sauvé, et l'autre a l'Uberizi au point kilométrique 88 où l'office des routes construit une glissière afin de stopper l'écroulement des deux buses métalliques posées depuis l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. Le directeur provincial de l'office des routes sur le Kivu, l'ingénieur Anisekakisata Bokumbo, a expliqué la nature des travaux qui viennent au moment opportun, notamment la construction des murs de protection. Le grand problème reste que plusieurs ouvrages aussi sont menacés d'effondrement. Et donc c'est un cri d'alarme que nous lançons au gouvernement national pour inspecter la route nationale numéro 5 qui est en voie de disparition et essayer de voir les mécanismes qu'il faut pour essayer de récupérer, sauver cette route d'intérêt national pour notre pays. Malgré les interventions de l'office de route, plusieurs tronçons routiers et ouvrages d'art sont encore menacés d'effondrement et pourront couper la route si rien ne s'est fait dans l'immédiat. Au terme de la mission effectuée dans le chef-lieu de la province de la Tchopo, la délégation de l'Union Européenne en République démocratique du Congo est allée rendre compte au gouverneur de province Madeleine Mikumba. Cette grande délégation de l'Union Européenne en République démocratique du Congo conduite auprès de la patronne Tchopole par la chargée des programmes forêt-environnement rend compte de sa mission à la gouverneur de province. En quoi Ernestine Lompitipi, toutes les données nues, tous les éléments observés et les nouveaux accès ont été identifiés. Elle promet de faire le rapport acquis des droits pour une réponse appropriée. Séance tenante Ernestine Lompitipi explique au numéro 1 de la province les difficultés auxquelles les communautés riveraines et les entrepreneurs sont confrontées. C'est au niveau des besoins des communautés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ainsi que de paysans qui souhaiteraient avoir accès aux crédits agricoles. Donc c'est un point qui est important. Il y a également les questions liées à l'accès à l'énergie électrique, les questions liées à l'accès aux zones de production ainsi que à l'accès aux différents marchés pour l'écoulement de production. Pour maître Madeleine Mikumba, cette mission de l'Union Européenne est la bienvenue dans sa province. Elle l'exhorte à apporter des solutions durables au niveau local et l'encourage à revenir le plus rapidement possible pour une bonne prise en charge des besoins des communautés. Signalons que cette délégation de l'Union Européenne s'est rendue successivement à Yanongue et Yangambi. Et la vice-gouverneure de la province du Kassaï oriental, Julie Kalinga, est allée faire le constat du déroulement de la deuxième édition du Ténasop qui s'est déroulée sans incident dans les deux provinces éducationnelles du Kassaï oriental. Reportage. Le vice-gouverneur de la province Julie Kalinga Kabongo était sur terrain pendant les deux jours de passation du Ténasop dans les deux provinces éducationnelles du Kassaï oriental. Occasion pour elle de palper du doigt les conditions dans lesquelles les finalistes de la huitième de l'enseignement de base passaient ses épreuves certificatives. Le 15 juin, premier jour du Ténasop, Julie Kalinga Kabongo a visité une dizaine de centres d'examens organisés en Mboujimaï au Kassaï oriental 1, dont le Collège Moderne, l'Institut Mwetu Dombosko, l'Institut Kalundu, l'École Technique Eloumanou et Boubanji. Partout où elle est passée, accompagnée du ministre provincial de l'éducation, du PROVED, du PROSEC et des superviseurs venus de Kinshasa, la vice-gouverneure de province passait un message d'encouragement au candidat. D'un cœur maternel, elle a payé totalement les frais de participation des élèves chassés et a plaidé pour les retardataires exclus. Le 16 juin, dernier jour du Ténasop, Julie Kalinga Kabongo s'est rendue à Kabyakamonga dans la province éducationnelle du Kassaï oriental 2. Là, elle a fait comme Mboujimaï. Visiter le centre, à l'Institut Ditekemenadietou, à l'Institut Loubi et à l'Institut Loubao. Passer un message d'encouragement aux élèves et payer les frais de participation des candidats exclus pour n'avoir pas été en ordre. Geste de générosité qui n'a pas laissé la superviseure Mathilde Zanga insensible. La présence de la maman, vice-gouverneur, a encouragé surtout les enfants. Elle est venu les encourager et puis elle les a fait voir que le pays a besoin d'eux. Donc c'est l'avenir du pays. Et puis, récrudescence de l'insécurité à Chikapa. Différents syndicats des médecins infirmiers sont descendus dans la rue afin d'exprimer leur ras-le-bol à travers cette marche pacifique. Ils l'ont dit dans un mémorandum. Excellences, Messieurs les gouverneurs, Depuis un temps, les médecins de la province du Kassai que vous chapeautez vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Des hommes en uniforme armé non notamment identifiés et c'est là sous les regards impuissants des services de sécurité alors que les patrouilles sont menées régulièrement. Eux égards à ce qui précède. Vous avez constaté que ceux qui s'occupent de la santé de la population à votre charge sont sujets de menaces et tracasséries des hommes en uniforme et armés non notamment identifiés qui cherchent à porter atteinte à la vie de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour sauver les vies humaines traumatisent psychologiquement les familles des médecins. Par souci de préserver la quiétude dans les services sanitaires publics et privés, nous sollicitons l'implication de votre autorité pour sécuriser les médecins et leurs familles. Je prends en considération votre mémoire. Donc nous allons l'examiner au Conseil de sécurité pour les médecins et s'assurer que la solution sera prouvée dans les services sanitaires. Merci. 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 Ils ont été à l'honneur. Quelques femmes ont été récompensées par la firme Textile Visco ainsi que d'autres médecins. C'était en marge de la célébration de la fête de mer. Reportage. En marge de la festivité de la fête de mer, commémorée dernièrement en RDC, la firme Textile Visco, en collaboration avec les boutiques, la Maison des Pagnes, Okapi, Marie Inc, Nyota et autres, a pris le réel plaisir de récompenser certaines forces vives socio-féminines congolaises, clientes fidèles afin de les rappeler comment elles sont de mères formidables et de clientes exceptionnelles. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Profond souci de toutes les autorités compétentes et de la République démocratique du Congo. 2 à 5% de drépanocitaires nés et 25% de porteurs, c'est les statistiques de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Et pour lutter contre ce fléau, la population a été appelée à se faire dépister et faire l'életréforese démoglobile. C'était dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Reportage. Lutter efficacement contre la drépanocytose, c'est dépister tôt la maladie et faire la prévention. C'est les thèmes autour duquel les sensibilisateurs se sont apaisantis pour trouver le voisin moyen d'éradiquer ces fléaux. En marge de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose, c'était au cours d'une journée de sensibilisation qu'a organisé le personnel socio-sanitaire à l'intention de la population de Mohamba. Nous demandons surtout aux jeunes et aux personnes qui veulent se marier à se faire dépister et en faisant des procédures de nos mobiles. En effet, cette lutte contre la drépanocytose, moi, en tant que président du ABF, 20 ans, jour pour jour, je l'aménage très fort pour aider les drépanocytaires, pour lutter contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui galope en un avec nous. Aujourd'hui, nous dénombrons 2 à 5% des naissances très drépanocytaires et 25% de porteurs. Car si nous ne prévenons pas de cette maladie, personne ne peut le faire à notre place. Il était question de les outiller en connaissances diverses, en vue de les amener à mieux se prévenir contre cette pathologie héréditaire. Cette fois-ci, l'accent est mis sur les dépistages précoces et l'équité dans l'offre de soins. Plédoyer pour la prise en compte des enfants vivants avec handicap mental dans le programme de santé et de l'éducation. Le sujet était au centre d'une conférence organisée avec l'appui du handicap international. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Sur le plan national, comme à l'échelle internationale, il est reconnu aux enfants en situation de handicap les mêmes droits que tous les autres. Et pourtant, ils sont à tort exposés à la maltraitance, à l'exclusion et à la discrimination. La conférence organisée ce samedi 17 juin avec l'appui du handicap international, en marge de la journée de l'enfant africain, était une occasion pour l'Association nationale des parents des enfants handicapés mentaux de sensibiliser et de plaider en faveur des politiques qui prennent en compte les besoins spécifiques de cette catégorie d'enfants. Nous avons à peu près 250 parents qui ont des enfants handicapés en général et mentaux en particulier. Nous interpellons les parents qu'ils ne cachent pas ces enfants-là. Nous interpellons le gouvernement de prendre soin de ces enfants-là. Ce sont des enfants dont la vie est tellement dure pour les parents. Ils n'ont pas assez de moyens. Si le gouvernement peut s'impliquer dans la situation de ces enfants-là, nous pouvons espérer que ces enfants ne sont pas discriminés, ils ne sont pas marginalisés. La conjugaison des efforts des ministères du genre, famille et enfants, de la santé et de l'enseignement primaire, secondaire et technique, conviés à cette conférence pourront arriver, estiment les organisateurs, au développement des mécanismes d'inclusion et de socialisation des enfants vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Politique à présent, la Ligue de jeunes de Ludepès appelle la jeunesse de Ludepès à la vigilance contre un groupe de gens sans qualité ni titre qui cherchent à déstabiliser le parti à quelques mois des échéances électorales. Ligue de Ludepès vient de suivre avec surprise la sortie médiatique aux allures de provocation politique faite par des personnages chassés de Ludepès depuis une décennie par le président Etienne Tiseke du Amourouba, des reines mémoires à cause de leur usurpation à la hiérarchie du parti, de la transimmense politique et de la violation aux dispositions statuaires. Ces personnages, sans titre ni qualité, fatigués de leur pérégrination infructueuse, cherchent uniquement un moyen d'attirer l'attention de l'opinion publique en s'attaquant à la hiérarchie du parti, espérant entretenir une confusion de leur appartenance rêvée à Ludepès avant de s'attaquer au chef de l'État. La jeunesse de Ludepès dit comprendre la stratégie mise en place par le mécréant et se communier du parti, « Ainsi, la tentative des espérés des esclits n'est qu'un monde né parce que leurs auteurs n'ont aucune qualité au sein de Ludepès et ne peuvent avoir le droit de parler à son nom ou organiser une structure qui reste inexistant pour convoquer un congrès de Ludepès. » La lutte des jeunes de Ludepès appelle toute la jeunesse à la vigilance contre les laboratoires politiques des écrits et des acteurs surpris d'être du mauvais côté de l'histoire en signe d'attachement de la jeunesse à la hiérarchie du parti. Les combattantes et combattants sont invités à se mobiliser demain en grand nombre pour réserver un grand accueil au secrétaire général. Et puis, le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa vient de remettre à la population de Kingabwa, nous sommes là, dans la commune, de limiter des jeeps et des motos une contribution pour le développement de cette partie de la capitale. Reportage. Le développement intégral de Kingabwa préoccupe au plus haut point le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est aussi président de la fondation, qui porte son nom. Jekoko Moulumba ne lésine pas sur les moyens pour apporter le réconfort à cette population avec qui l'a appris à cohabiter depuis plusieurs années. Le vice-gouverneur qui s'est constitué une base solide à Kingabwa a tenu à la rendre opérationnelle pour le développement de cette entité de la ville de Kinshasa. 32 jeeps et 10 motos ont été remis au leader des différentes structures de développement, parmi lesquelles on retrouve des pasteurs, des musiciens, des conducteurs de chariots et des notables. Ces derniers expriment ici leur satisfaction. J'avais promis que la fondation présentera son candidat à la présidentielle de cette année, au niveau présidentiel, et je l'ai cité et je cite également M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Et j'ai profité de l'occasion pour remercier ma base, quand je parle de ma base, je parle de Kinshasa. J'ai donné un nombre de véhicules, je pense 32 véhicules, et 10 motos au leader de l'IMETE, au leader de Mouamba. Faisant d'une pierre deux coups, le leader de Kingabwa a présenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, comme l'unique candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le mot d'ordre a été donné à sa base pour octroyer un deuxième mandat au chef de l'État. Et puis en religion, pour terminer, le représentant légal de l'Union des églises indépendantes du Congo a sensibilisé les chrétiens à s'engager politiquement. Il l'a dit dans toutes les localités et villes qu'il a parcouru à travers le pays. Reportage. Dué à Dieu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo, demeure une nation prophétique. Pour se conformer à cette vision prophétique, le représentant légal de l'Union des églises indépendantes du Congo, l'archevêque Mgr Léonard Matemwe Lambalamba, a sillonné plusieurs provinces du pays. Objectif, sensibiliser les chrétiens à s'engager politiquement pour un Congo nouveau et à soutenir les présidents de la République. Léternel a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières et à plusieurs serviteurs de Dieu que ce pays est une nation prophétique, que ce pays est un paradis. Mais comment nous pouvons y arriver ? C'est ça le grand problème pour nous. C'est ainsi que nous disons aux communautés chrétiennes, les enfants de Dieu, de toute confession religieuse, nous devons élire les enfants de Dieu partout. Alors nous demandons aux politiciens qui nous suivent, qui ont besoin de notre base électorale, qu'ils s'associent à nous, qu'ils viennent vers nous. Et nous voudrons que tous les enfants de Dieu qui veulent que ce pays marche, se joignent à nous et déposent leur candidature, afin que le travail que nous sommes en train de faire à l'interne puisse aller de l'avant. Pour cette fois-ci, les voix des enfants de Dieu ne seront que pour les candidats enfants de Dieu. Le visionnaire et fondateur du Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo a animé plusieurs conférences, débats et campagnes populaires, notamment à Lubumbashi, Kasumbalesa, Koloesi, Kindou, Matadi, Kisangani et Kinshasa. Thème choisi. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer. Assurer l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo et faire la révenge du sol sur le sous-sol. C'est l'essence de cette tournée du ministre de l'Agriculture. Maître José Mpanda Kabangu a visité la base agricole d'Unkwadi dans le territoire de Chilingue. Nous sommes là dans la province du Casse-Ruental. José Mpanda y est allé pour se rendre compte des difficultés qui bloquent le développement de ce projet. Et puis les médecins de Chikapa ont réaffirmé leur engagement de servir la nation. Décision prise lors de la marche pacifique concernant la recrudescence de l'insécurité à Chikapa. Différents syndicats des médecins et des infirmiers sont descendus dans la rue afin d'exprimer leur ras-le-bol à travers une marche pacifique. Et puis 2 à 5% de drépanocytose en ligne et 25% de porteurs sur les statistiques de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Et pour lutter contre ce fléau, la population a été appelée à se faire dépister et faire l'électrophorese démoglobile. C'était dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapulaia Moulamba, Jonathan Moubalama et Papy Vuelet. L'équipe technique était assurée par Gabi Conga, Grace Kingambo et Alain Ngalia. Un journal coordonné par Bobette Eyenga Lissamba. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Gaëtan Magalano. La tranche communiquée, c'est tout à l'heure dans une présentation de Mimi Dibambou. Vous allez suivre le duo Yves Sikila et Bénédicte Mabunda juste après dans la tranche Le Pannier. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.